... Alors, nous allons parler. Vous n'avez pas entendu en plus ? Oui, je disais que les personnes qui étaient autour de moi, en général, ont très peur quand je lance un sujet. J'ai essayé de parler des parents toxiques. J'ai essayé de parler des parents toxiques parce que, voilà, c'est toujours l'histoire qui revient. Je viens de faire la vidéo sur les pervers narcissiques et les situations dramatiques. Mais maintenant, j'aimerais parler des parents toxiques. Alors, c'est très curieux. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Les surdoués, alors ce n'est pas une accusation, c'est une étude de dossier, on va dire. On est une étude de dossier. Les surdoués viennent souvent, viennent souvent, ont souvent des parents, un parent manipulateur. Alors, évidemment, ce sont ceux qui viennent consulter. Ceux qui ne viennent pas consulter, on suppose qu'ils ne sont pas forcément dans un schéma comme celui-ci. Les surdoués viennent souvent, souvent, je n'ai pas dit tout le monde, soyons très clairs. Il y a beaucoup, alors, il y a beaucoup de personnes surdouées qui viennent d'un parent manipulateur et l'autre parent effacé. Le pire des schémas. Donc, je travaille beaucoup sur les schémas, ceux qui sont venus en formation, ils ont compris. Et les autres, on vous recevra avec plaisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fait, si on prend une partie de ces personnes-là qui sont surdouées, se plaignent énormément d'avoir un parent toxique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parent toxique ? Évidemment, c'est un parent qui n'est pas dans la bienveillance. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne qui n'est pas bienveillante ? C'est une personne qui, évidemment, est en souffrance. Il y a d'autres cas, mais on va prendre un cas un peu léger pour ne pas faire dans la lourdeur, dans le drame, parce que c'est bon, ça va cinq minutes, quoi. Et on va prendre comme ça quelque chose, on va essayer de transformer quelque chose de très laid. Si on peut, avec une baguette magique, transformer en quelque chose d'un peu moins laid, on ne va pas l'embellir complètement, mais on va enlever cette lourdeur. Un parent toxique est un parent qui est en souffrance. Quelqu'un qui souffre est capable de tout. C'est ça le problème. Donc, pendant un moment, je me suis dit, est-ce que toutes les femmes auraient le droit d'avoir des enfants ? Bien évidemment que oui, c'est la nature, on doit essayer de faire la nature. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner un guide mode d'emploi pour élever son enfant ? C'est ce qu'on a essayé de faire. Beaucoup, pas moi, mais beaucoup ont essayé de faire. Moi, j'avais écrit à l'époque... J'avais écrit quoi déjà ? L'enfant, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, je ne me souviens même plus de ce que j'ai écrit. Bon, enfin, c'est comme ça. Et donc, est-ce qu'il y aurait un guide mode d'emploi pour les parents ? Mais un parent qui est en souffrance, vous avez beau lui donner un guide mode d'emploi, vous avez beau lui expliquer qu'un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Voilà, il y a toutes les paroles idiotes qui ont été dites. Ton enfant, quand tu seras vieille, il sera là pour te seconder. Ton enfant, il te donnera tout, l'erreur fondamentale. On n'est pas dans des schémas logiques, c'est-à-dire que c'est les parents, la maman qui doit donner. On revient souvent sur la maman parce que les personnes qui ont fait l'identité ont compris qu'un père qui n'est pas à sa place, toute la famille est déplacée. Mais une maman qui n'est pas dans ce rôle de donner sans attendre de retour, n'est pas dans son rôle de mère. Donc Lacan parlait beaucoup de ça, du monde de la mère, du rôle de la mère. On dit la place du père et le rôle de la mère. Et évidemment, qu'est-ce que vous voulez une mère qui a été en souffrance toute sa vie et qui a enfin un enfant qui devrait lui apporter le plus grand des bonheurs ? Elle va être en symbiose, comme la Vierge mariée son enfant, et comme nous l'explique Lacan, au début, mais après, cet enfant est grandi et ça fait un chiant. Ça fait quelqu'un qui vous pourrit la vie. Et pourquoi il n'est pas comme ci, pourquoi il n'est pas comme ça ? Et moi j'avais pensé que, j'avais cru que, et voilà, ta 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 ta. Et c'était la montée du mal-être. C'est cette grosse montée du mal-être qui évidemment va se transférer sur l'enfant. Qui mieux que l'enfant pour porter son propre mal-être ? Cet enfant venant de soi, pourquoi pas lui faire porter le mal-être ? C'est quand même plus facile que d'aller le jeter n'importe où. L'enfant est là et puis voilà. Et c'est ça, en caricature, un parent toxique. Évidemment, j'en parle avec légèreté parce que c'est encore un sujet extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'une femme va porter un enfant pendant 9 mois. Est-ce que cet enfant a été désiré ? C'est terrible. Je ne vous ai pas dit que vous n'avez pas été désiré. Vous commencez par rentrer dans une autre folie, vous. Tu me regardez. Je vous connais. Est-ce que cet enfant a été désiré ? Est-ce que cet enfant est venu dans des conditions où la grand-mère était heureuse que sa fille ait un enfant ? Heureuse d'être grand-mère, c'est-à-dire de prendre 50 ans dans la gueule. Est-ce que le beau-père était d'accord pour cette femme se marier avec son fils ? Encore, pas sûr. Est-ce que toutes les conditions étaient réunies le jour du mariage ? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour référence à notre ami Fogiel. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, est-ce qu'une personne qui met un enfant au monde est une personne qui a laissé toutes ses névroses avant d'aller à la clinique pour son accouchement ? Même si c'était à la maison. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Mais bien sûr que non. Une femme qui a un enfant, ma belle-mère n'était pas d'accord, mais j'ai quand même épousé son fils. Et le gamin est arrivé, en plus, il a la gueule de la belle-mère. Je vous la joue comme ça un peu comédie parce que sinon c'est trop douloureux, même pour moi quand je le raconte. Il a la gueule de la belle-mère que je n'ai pas supportée. Donc, qu'est-ce que tu veux, sale gosse ? Et voilà, on est dans un problème d'identité, on est dans un problème de transfert où personne n'est à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui ne ressemble pas au grand-père ? Ça peut être un peu logique que l'enfant ressemble au grand-père. Et si l'enfant ressemble au grand-père et que moi je suis la belle-fille et que mon beau-père n'a pas voulu que j'épouse le fils, mais que je l'ai épousé quand même parce qu'il m'aimait, et bien aujourd'hui le fils y ressemble, c'est-à-dire que tous les matins j'ai la gueule du beau-père devant moi. On est dans un déplacement d'identité, on est dans une projection, on est dans un transfert. Et l'enfant, eh bien oui, il risque de s'en prendre, c'est le cas de le dire, plein la gueule. Ce sont évidemment des schémas catastrophiques dont l'enfant devra sortir, mais surtout va subir. Et bien sûr, de là, on passe à la maltraitance. Évidemment que ce n'est pas acceptable. Alors je ne vous demande pas d'accepter, bien évidemment, surtout si vous avez 9 ans. Je vous demande juste, vous qui regardez là, qui êtes avec moi, je vous demande juste, il faut que vous compreniez qu'une personne qui vous met dans la maltraitance, c'est une personne qui a été elle-même maltraitée. Il y a des schémas encore plus violents. Il y a des schémas bien plus violents. On l'a refusé, ou bien quand elle était petite, sa mère l'a battue. Alors je ne veux pas parler des enfants battus, bon voilà, c'est un autre sujet, vous chercherez une autre vidéo. Sur YouTube, il y en a plein. Bon, probablement, je veux dire, je ne veux pas parler des enfants battus, mais il y a une retranscription, il y a un principe de transfert. Mais mon gosse, il a la gueule de ma belle-mère qui n'a pas voulu de moi. Donc tout ça, ce sont des schémas inconscients. Donc le gamin, il va apprendre pas à la tronche. C'est normal, je ne supporte pas ma belle-mère. Putain, il lui ressemble. On est dans des principes de transfert. Et là, on parle physiquement parce que c'est plus parlant. Et je suis dans des schémas, dans des caricatures. Je souligne, dans des caricatures. Si on prend dans des situations psychologiques, c'est tout aussi dramatique. C'est-à-dire, mais il est aussi con que son père, celui-là. Ou bien, ah, je n'arrive pas à l'utiliser. Pourtant, c'est curieux. Ma mère, à moi, elle m'a utilisé. Ma mère, elle me disait, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et je le faisais. Et pourquoi cet enfant-là, il ne veut pas le faire ? Tu n'obéis pas à ta mère. Et on rentre dans ce qu'on appelle la folie humaine, simplement, de la retranscription d'un symptôme sur un enfant. On peut directement appeler principe de transfert. On transfère son mal-être, enfin, pas son mal-être, on projette ce qu'on a vécu sur l'enfant. Et pourquoi lui, il ne fait pas comme moi ? Et pourquoi il ne me ressemble pas ? Et pourquoi il ne veut pas si ? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? Alors, ce sont soit un fonctionnement conscient. En même temps, Freud a bien dit, tout ce qu'il n'a même pas compris lui-même. Mais tout ce qui devient conscient s'annule. On est donc dans des représentations de schémas inconscients. On est donc dans des parents qui deviennent extrêmement, entre guillemets, méchants avec les enfants, extrêmement toxiques, manipulateurs, manipulateurs pervers, manipulateurs narcissiques. Oui, 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 c'est même douloureux à dire, quoi. Parce que comment une mère peut faire du mal à son enfant juste pour en ressortir une jouissance personnelle de croire qu'elle est la toute-puissance pour reprendre Lacan ? On est dans des schémas extrêmement violents, d'injustice totale, où l'enfant va subir, va tenter de mettre en place des éléments de survie. Ne croyez pas qu'il ne s'en sort pas. Il s'en sort très, très bien. Le problème, si c'est un enfant surdoué, il reste en lien avec son parent, même, même le pire des parents. Il reste en lien, comme je l'ai expliqué, d'amour. Un lien d'amour qui n'est pas entendu se transforme en lien de haine. Donc, c'est un lien. La haine est le contraire de l'amour, mais je te demande de l'amour et tu ne m'en donnes pas, donc je finis par te haïr. Donc, on est dans un lien très fort. Et le surdoué va avoir, évidemment, beaucoup de mal et une grande souffrance d'un parent toxique avec lequel, de toute façon, il reste en lien, même s'il s'en est éloigné, il le porte encore en lui. Et c'est ce en quoi c'est difficile pour les surdoués. C'est ce en quoi je forme aujourd'hui des personnes pour accompagner ces personnes en souffrance. C'est ce en quoi je dis que le surdoué ne va pas, lui, retranscrire un principe de perversion narcissique curieusement, très curieusement. C'est que l'enfant surdoué, c'est un livre que je suis en train d'écrire. J'explique comment le surdoué se met en place, mais je ne sais pas pourquoi. Et cette grande sensibilité va lui permettre de comprendre beaucoup de choses de sa famille. Je pense que petit, le surdoué, comprend qu'il a une mère en souffrance. C'est l'histoire que je reprends tout le temps de Folkos, c'est-à-dire Vipère au point, de Bazan, où on voit bien qu'il aime sa mère, qu'à un moment, il voit bien que cette mère, elle est injuste, qu'elle est dans la méchanceté. Mais toute personne qui a la méchanceté est évidemment dans la souffrance. Mais évidemment, c'est le métier de psy, mais je ne pense pas que je réfléchisse en psy quand je vous dis ça. Je pense que je réfléchis plus en la surdoué avec toute cette sensibilité qui dit, oui, mais ils sont juste en souffrance. Et j'entends des petites voix qui me disent, oui, mais Raymond, on souffre. Oui, et bien ce n'est pas pour ça qu'on doit rester. Mais les liens d'amour font que le surdoué est prisonnier de l'amour qu'il peut avoir eu, qu'il a encore, il a encore des traces puisqu'il reste, il a été en symbiose, il s'est nourri de cette symbiose. Le surdoué est très symbiotique. Donc évidemment que c'est terrible d'avoir ce que vous appelez, vous, des parents toxiques, que moi aussi j'appelle les parents souffrance qui ne se feront jamais soigner. Mais on doit avoir des positions très fermes avec ces personnes-là. On doit leur dire, oui, vous faites du mal à vos enfants parce que je pense, encore une fois, que personne ne leur a dit en face. Vous êtes la maman, je suis vraiment désolée que vous soyez la maman. C'est vrai que c'est votre enfant. Dans la limite de la possession qu'à un moment, il faut lâcher. Il faut surtout lâcher de retranscrire vos propres désirs sur vos enfants. Ça, c'est un schéma classique. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas réussi, ça serait sympa que ma fille le réussisse. Et la mienne aussi d'ailleurs. Et elle a bien réussi, donc c'est fait. Et ensuite, quand ce sont des parents qui ont été eux-mêmes dans la frustration, dans l'impuissance de ne pas avoir pu se réaliser et que l'enfant est là, et qu'est-ce que tu pleurniches, toi, t'as tout pour être heureuse et t'as tout pour réussir. Oui maman, j'ai tout pour réussir ce que toi tu veux faire. Je n'ai pas tout pour réussir ce que moi j'ai envie de faire. Et c'est le principe de, Lacan disait, aucun enfant pourra combler le désir de sa mère. Donc, je sais que les mamans n'écouteront pas forcément cette vidéo qui est assez violente, parce que tout ce qui est dit est toujours très violent, même si j'essaye d'en faire quelque chose de un petit peu plus sympathique, mais c'est pas sympathique du tout. Mais c'est une réalité, les réalités sont souvent plus difficiles à entendre, mais si ça peut aider, alors avec plaisir. Donc, les parents ont retranscrit leur manque sur les enfants. Ce sont des manques violents, quand la souffrance du parent a été extrêmement, comment dire, dans la frustration, dans l'injustice, dans l'impuissance. Voilà. Donc, la personne va, si l'enfant n'est pas, ne lui ressemble pas trop, ne veut pas faire ce que... Enfin, on est dans la confusion, c'est-à-dire que le parent se dit, moi j'ai voulu être, alors qu'on va dire comme métier, moi je voulais être avocat, alors un avocat, par exemple, un mot qui n'est pas du tout pour la personne qui m'a dit, tu parles de moi, non, je parle de toutes les personnes avocates que j'ai eues et qui ont laissé tomber le barreau. D'ailleurs, on a une, Virginie, la comique, elle m'éclate, parce que c'est une vraie surdouée. Ah, c'est con, je me souviens, plus de son nom, mais on va le marquer en dessous, Virginie, vous allez retrouver la blonde, là, en robe, et qui dit, j'étais avocate, et j'ai tout, et c'est tombé, parce que c'est vrai qu'entre un tribunal, enfin, je veux dire, entre la justice, la loi, et la justice humaine, c'est deux mondes différents. Bon, alors, ils sont tombés, tout ça, des propos personnels, enfin, je veux dire, des jugements, enfin, des choses, voilà, et passons, donc, avocat, par exemple, c'est un métier qui va, pour ses motifs, justement, que la loi n'est pas, la justice humaine n'est pas quelque chose qui est juste. Mon père, j'ai un père qui était à HPI, donc je suis très fière d'avoir eu ce père qui m'a accompagnée, mon père disait, il n'y a aucun rapport, vraiment, entre la justice et ce qui est juste. Oh, je trouvais ça génial, ce genre-là, je me suis dit, on est dans la merde. Bon, donc, le parent qui a vécu d'injustice et tout, enfin, bref, le parent qui a envie que sa fille soit avocate pour faire court, le métier d'avocat est extrêmement difficile pour un surdoué. C'est très compliqué pour un surdoué de dire, une loi rend accusateur, une loi rend libérateur sur le même problème. Donc, c'est ça, la justice. Donc, mais sans rentrer dans les trucs, c'est juste pour prendre un exemple, ne croyez pas que je... Mais non, 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 non. Oui, mais non, non. Et donc, un parent qui a envie que sa fille soit avocate, qui aura elle-même souffert d'impuissante, je parle du parent toxique, est devenu toxique parce qu'impuissante, de ne pas avoir pu être avocate ou avocat. Et donc, tu as tous les moyens d'être avocat. Regarde, on t'a tout mis à ta disposition. On t'a mis la voiture, tu peux aller en voiture, on t'a donné les moyens. Moi, je n'avais même pas les moyens de faire ce métier. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à le faire ? Ah ben, c'est bon, toi, ce n'est pas moi. Comme dira l'autre, moi, c'est moi et toi, t'es toi. Donc, ça n'est pas possible. On ne peut pas demander à un enfant de vivre ce que nous avons nous-mêmes loupé ou ce qui nous a fait, ce qui nous a mis en état d'impuissance, de souffrance, d'injustice et nous a rendus complètement impuissants. Alors, un parent toxique, c'est quoi, finalement ? C'est un parent impuissant. C'est un parent qui n'a plus de moyens de faire. C'est un parent qui n'a plus, qui est complètement démunie de tout pouvoir. Le seul pouvoir qu'a un parent toxique, eh ben oui, c'est sur son enfant. Enfin, c'est ce qu'il croit. On est complètement dans le fantasme de la mère ou du père qui croit qu'il y a tout pouvoir sur l'enfant. Voilà. Alors, ce n'est pas pour excuser, mais je pense qu'on doit faire la différence entre quelqu'un qui est toxique, qui frappe, qui bat, qui bastonne à coups de parole ou quoi. Et on doit comprendre, mais ça, c'est évidemment que c'est l'empathie du surdoué. On doit comprendre que c'est un parent en souffrance. Donc, quand une mère vous dit « Mais regarde, tu peux faire avocate. Regarde, moi, je voulais faire l'étude d'avocate et je n'y suis pas arrivée. Mais toi, regarde, on t'a tout mis pour que tu sois avocate. Pourquoi tu n'y vas pas ? » Eh ben, vous regardez votre mère et vous lui dites « Maman, je t'aime. » C'est-à-dire, on remet dans le contexte. C'est de quoi tu souffres. Je ne peux pas... Un enfant ne peut pas annuler la souffrance de son parent. « Mais maman, je t'aime. » Ta mère, tu n'as peut-être pas aimé ton père, tu as peut-être foutu le bordel et tout. « Moi, je suis là. Je t'aime. Pourquoi tu me... » C'est bon, quoi. C'est ça, un parent toxique. C'est un parent qui, dans sa vie, a été dans l'injustice, a été dans la frustration et a été dans l'impuissance. Et quand les enfants arrivent et qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils avaient projeté de faire et qu'ils n'assouvisent pas le désir des parents, eh ben, ils ne s'en prennent pas la gueule. Voilà, c'est ça. Donc, si les parents regardent cette vidéo, moi, j'essaie d'expliquer ça aux sourdoués pour qu'on vous protège un peu plus, mais il faut que l'enfant sourdoué dise « Maman, moi, c'est moi. Et toi, t'es toi. Et je ne peux pas faire ce que tu veux. » Donc, je ne dirais pas « Tu te la fermes. » Mais « Maman, je t'aime. » Mais « Tu te la fermes. » Ou « Papa, tu sais quoi. » « Je t'aime. » « Mais tu te la fermes. » Et puis, si tu ne veux pas t'affirmer, bon, je vais faire quand même ce que j'ai envie de faire. Il faut que vous compreniez que moi, je ne suis pas vous. Et que ce que vous, vous avez envie de faire, je ne pourrai pas le réaliser pour vous. Voilà. Si, s'ils viennent chez moi, je leur explique. Mais bon, ils partent en pleurs parce qu'ils n'aiment pas trop que je leur dise, même si je leur dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse, vous avez un enfant, vous voyez bien que votre enfant est différent. Vous ne voyez pas que votre enfant ne pourra pas réaliser ce que vous, vous auriez pu réaliser, mais que vous n'avez pas réussi à faire. Et puis, si on ne réussit pas à faire quelque chose, ce n'est pas grave, on peut faire autre chose. Mais les parents toxiques n'ont pas non seulement réussi à faire ce qu'ils auraient aimé faire, mais n'ont pas non plus réussi à faire ce qu'ils auraient aimé peut-être ne pas faire. Donc, ils sont dans la merde. Voilà. C'était pour les parents toxiques. Ce n'est pas très sympathique. Mais si un enfant surdoué peut expliquer à ses parents que ça n'a rien à voir avec lui, maman, je ne suis pas toi, maman, je ne peux pas ce que tu souhaites pour moi, ce n'est pas moi, et c'est bien ça le problème du surdoué, c'est qu'il n'arrive pas à parler à ses parents. Est-ce que dire à un parent, maman, je ne pourrais pas être avocate, maman, je ne pourrais pas être, j'en cite pas, parce qu'il y en a qui vont se reconnaître, ça va leur faire mal. Donc, je prends toujours l'exemple d'avocat. Et puis, Virginie, comment elle s'appelle, Virginie, celle qui fait des... Comment elle s'appelle, Virginie, qui était avocate et qui a quitté la cour, qui fait des blagues maintenant ? Virginie, comment ? Bon, on ne sait pas. Donc, vous chercherez, vous allez trouver. Celle qui est en robe et qui déconne. Alors, si on ne peut pas être avocat, eh bien, on ne sera pas avocat. Maman, ce n'est pas pour ça que je ne t'aime pas. Mais le surdoué n'arrive pas à parler à son parent toxique. Tu sais quoi, maman ? Je comprends ta souffrance, je comprends ta douleur, mais ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, basta. Donc, c'est ça, la fin. Le mot de la fin, c'est surdoué. Ayez le courage, surdoué, hypersensible, ou ceux à qui on fait porter la robe, justement, tu vas porter l'habit, à qui on fait porter la robe, eh bien, vous dites, ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut éteindre la caméra ? Parce que je finis par tourner en rond. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair et entendu. Je rigole, mais ce n'est pas drôle du tout, mais je ne vais pas non plus faire la gueule toute la journée. Donc, je vous embrasse. Juliette arrive sur la pointe des pieds. Et je vous promets qu'on achètera du matériel dès qu'on pourra, l'association. Et voilà. Et quoi dire d'autre ? Les surdoués, osez, osez, osez parler à vos parents. Dites-leur, maman, moi, c'est moi. Et toi, t'es toi. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada